Je vais maintenant donner la parole à Blandine Kriegel. Avec Blandine, nous sommes de vieilles amies, on peut dire des choses comme ça. Blandine Kriegel est philosophe professeure de l'université et elle a beaucoup écrit sur la République en général et les républiques historiques, les républiques historiques européennes. C'est Memel qui a écrit les choses vraiment essentielles sur le sujet, ce qui l'amène à connaître très bien l'Europe de la fin de la renaissance et du début de la période moderne. Notre auteur, donc l'auteur d'aujourd'hui, fait partie de son champ d'études, donc je lui laisse la parole avec joie. Tu t'installes là ? Oui, je vais parler, je vais essayer de parler aussi nettement que possible. Alors d'emblée, cher Chantal, cher Gaël, monsieur Franck-Juliet, monsieur le pasteur, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom, Kayaya, c'est ça ? Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. Alors je voudrais donc commencer comme tout le monde par remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque qui est consacré à la politica d'Altusius, qui fera date, n'est-ce pas ? Disons-le simplement, au fond, depuis les travaux sur le principe de subsidiarité accompli par Chantal Delsol, et aujourd'hui, et évidemment il faut l'en féliciter, la traduction remarquable, magistrale de la politica accomplie par Gaël de Mélemestre, et bien ce colloque a pu se tenir, ce qui n'aurait pas été possible il y a encore quelques temps. Et donc je suis très heureuse d'y participer, mais d'emblée je dois vous présenter des regrets, et si vous le voulez bien, vous priez d'accepter des excuses, parce que je vais devoir partir pour des raisons au fond personnelles. Mon mari, qui est décédé depuis peu, fait l'objet d'un colloque avec les chaos du calendrier, n'est-ce pas, qui s'est télescopé avec celui-ci, à Montpellier, et je dois y partir assez rapidement. Donc, si vous le voulez bien, pardonnez-moi, j'aurais souhaité ardemment écouter les autres conférences, mais j'aurais évidemment la joie de les lire bientôt. Et je voudrais donc jouer un petit peu, si vous voulez, le mauvais cheval en essayant d'expliquer pourquoi Johannes Althusius, au fond, a subi une telle relégation de la part de l'école du droit de la nature et des gens. Et alors, en effet, Althusius, on vient de nous le montrer, 1563-1638, c'est un auteur très important et très original. Donc, comment expliquer la relégation dont il a fait l'objet pendant près de trois siècles, parallèlement, d'ailleurs, à l'émergence de l'école du droit de la nature et des gens, qui a fondé l'essentiel du droit politique des républiques démocratiques d'Europe et des États-Unis ? Et d'ailleurs, si on veut trouver un témoignage de cette relégation, on peut le découvrir aisément en ouvrant le catalogue des entrées à la BNF, Althusius en a 17, tandis qu'il y en a 398 pour son rival, Grossius, et avant l'ouvrage paru, mais qui n'est pas encore accessible à la majorité des lecteurs de Gaël de Mélomès, aucun de ses ouvrages n'était traduit en français. Et donc, comme l'a dit très justement Chantal, le texte de référence de la Politica dont nous nous servions, dont je me suis servi, c'est l'exemplaire d'Harvard, de Karl Friedrich, et donc en France, il faut bien le reconnaître, Althusius revient de loin. Et là, je ne vais pas m'étendre, puisque ça a été déjà très bien dit aussi par Gaël, on doit principalement, au fond, ce retour à Althusius à deux grands auteurs allemands, Otto von Gierke, à la fin du XIXe siècle, et Karl Joachim Friedrich, devenu d'ailleurs, lui, américain, dans les années 1930. C'est eux qui l'ont sorti de l'ombre où il était englouti, et il a trouvé à ce moment-là, assez rapidement, toujours un regain d'attention en France chez Pierre Ménat, mais, en vérité, la traduction de la Politica, au fond, c'est une date fondamentale. Donc, comment expliquer une si longue absence ? Est-elle due à la simple indifférence ou à une opposition, n'est-ce pas, sensible ? La réponse est aisée, elle tient tout simplement à ce que la politique d'Altusius est parfaitement éloignée de la cible privilégiée des penseurs de l'école du droit, de la nature et des gens, que constituait pour eux le Saint-Empire romain germanique et son organisation politique. Et plus encore, elle est due au nombre, au concept qu'il a proposé et qu'il professe, et qui sont en abrupte contradiction, je vais essayer de vous le montrer, avec la pensée politique de la majorité de ses contemporains. Je cite notamment Baudin, Hobbes, Grossius, Pinoza, Locke, avant même, si vous voulez, Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau, et, au fond, pour le montrer, je rappelle tout simplement qu'elle repose sur une série de propositions qui n'allaient pas du tout dans le sens du même stream, disons notamment sa définition de la politique, on en a déjà parlé, mais je vais revenir sur elle. Deuxièmement, son affirmation de l'inégalité originelle et de l'existence d'une hiérarchie universelle. Troisièmement, au fond, la non-séparation, pour le dire dans les termes de Baudin et de Loiseau, de la puissance en propriété, c'est-à-dire la non-séparation, la non-distinction de la politique et de l'économie. Quatrièmement, la distinction du droit civil et du droit privé. Cinquièmement, la théologie politique et le refus qu'il a manifesté dans sa fameuse controverse avec Grossius de la tolérance. Alors, on pourrait dire d'ailleurs que cette conception inclut une présentation très particulière des droits humains, on en a dit quelques mots. S'il faut caractériser l'école du droit de la nature et des gens, on se contentait d'énumérer, comme on le fait souvent, le contrat, le droit naturel, la souveraineté, la communauté politique, on comprendrait mal ce qui a pu séparer Althussius de ses contemporains. Car tous ces mots, tous ces concepts, se trouvent exposés et réfléchis par lui, mais dans une acception qui les éloigne profondément de celles des principaux théoriciens que j'ai nommés. Rappelons en effet, alors, que la vie d'Althussius, si j'ai donné les dates, 1563-1638, a précédé ce que les historiens appellent aujourd'hui les traités westphaliens de 1648, qui ont précisément mis fin à la domination de l'Empire des Habsbourg en Europe, et ouvert l'étape d'un premier équilibre des puissances européennes autour des États. Pendant la guerre de Trente Ans, qui a dévasté l'Allemagne, c'est tout à fait la période, les royaumes, l'Angleterre, la France, la Suède, se sont alliés contre ce qu'on appelait à l'époque les impériaux, alors qu'Althussius a critiqué vertement Grossius pour sa position et sa défense de la tolérance dans la querelle entre arménien et gomariste, lui-même, Althussius prenant le parti des gomaristes, les grands politiques de l'époque, qui se trouvent dans toutes les histoires du contexte, Van Oldenbarnevelt, qui était le grand portionnaire de Hollande, Richelieu, qui a accueilli Grossius à Paris, Ogsenstierne, peut-être que je le prononce mal, le chancelier de la reine Christine, qui fera de Grossius son ambassadeur, se porteront directement au soutien du grand juriste. Et c'est lui, Grossius, évidemment, et non Althussius, bien entendu, qui est apparu à cette Europe post-Vestphalienne, comme le champion de la tolérance et de l'équilibre marqués dans le droit moderne de la guerre juste, n'est-ce pas, dans son ouvrage sur le droit de la guerre et de la paix. Je reprends donc cette thématique, c'est un échantillon, mais on pourrait trouver d'autres points, au moins aussi importants, en particulier. J'ai contourné la discussion sur la souveraineté parce qu'elle demanderait, au fond, un approfondissement plus sérieux, mais je reprends les points. D'abord, la définition de la politique. Je traduis du texte latin, la politique d'Althussius, dans son livre 1, est l'art par lequel les hommes s'associent pour établir ou conserver leur association, consociatio, on l'appelle symbiotiquée. L'objet de la politique est donc la consociation par laquelle les symbiotes, par impact explicite ou tacite, s'obligent à la communication mutuelle, à l'usage et à la participation de leur vie sociale. Ou encore, les symbiotes sont ceux qui, par le pacte, communiquent entre eux ce qui est approprié à une vie commode de l'âme et du corps. Alors, on pourrait continuer comme ça parce qu'il y a beaucoup de définitions. Mais je commente d'abord l'originalité et les nouveautés du vocabulaire. Un peu de philologie. Les symbiotes se substituent aux citoyens, dans la tradition de la philosophie politique. Nouveauté de la visée et la consociation remplacent la politica ou la res publica. Nouveauté de la visée à l'opposé de la politique d'Aristote, largement reprise sur un certain nombre de points par toute l'école du droit de la nature et des gens, qui affirme une autonomie très marquée de la politique et donc sa distinction fondamentale avec la famille, le village et l'économie. Althusius fait exactement le contraire, n'est-ce pas ? Puisqu'il décrit, au fond, l'édification de la politique en partant du bas, de la famille, des collèges privés, des villages, des métiers, des corporations qui ne sont pas, à son avis, de moindre importance que les groupements publics des cités, des provinces, voire même de la consociation publique impériale ou universelle. Donc c'est cette définition de la politique entièrement tournée vers la société, n'est-ce pas ? L'art d'unir les hommes pour établir la vie sociale qui éloigne drastiquement Althusius de l'ensemble de l'école du droit de la nature et des gens. Alors, à côté aussi de la nouveauté, parce que ça, ce sont vraiment des choses absolument neuves, il y a ce qui y manque et ce qui sera considéré comme tel. L'école de la nature et des gens n'ont pas fondamentalement pour objet la société et la vie sociale et j'ajouterais qu'elle est orientée pour des raisons philologiques évidentes, voire la traduction de Politeia par Respublica, moins vers la politique en général qui comprendrait tous les régimes que vers la République en particulier. n'est-ce pas ? Elle s'occupe de la République, de son régime, de ses gouvernements, de son origine, de sa fondation, de son fonctionnement, dans une opposition centrale qu'on ne va pas retrouver évidemment chez Althusius, au despotisme, à l'Empire et elle s'appuie ici largement sur Aristote. Donc, la définition de la politique proposée proposée par Althusius non seulement est alternative à celle qu'on va trouver chez Baudin et Grossius qui l'a critiquée, mais avec toute la suite de l'école du droit de la nature et des gens car celle-ci, n'est-ce pas ? Avec Hobbes, Spinoza, Locke n'aura de cesse évidemment de conférer à la République la consistance et l'autonomie d'une politique juridique publique qui n'est pas celle de la famille ou du village, qui n'est pas celle de la société, des métiers, des corporations, mais celle de quelque chose d'autre, d'un autre objet qui est entrée dans une opposition frontale avec le despotisme ou l'Empire et d'une politique établie par le consentement, l'égalité des citoyennes dans la loi et au fond qui s'enracine dans la loi. Si Althusius élargit d'une certaine façon considérablement par comparaison l'espace de la pensée politique, n'est-ce pas, à l'espace d'une communauté organique, corporatiste, sociétale où la politique, disons-le très simplement, est devenue bien davantage une sociologie qu'une politique, c'est la République proprement dite qui a perdu ses adversaires, despotistes, empires et autant que son ordonnance à la loi, elle devient, enfin chez lui, bien sûr le mot est là, mais par rapport à la République telle qu'on la trouve dans la pensée politique moderne, elle est tout à fait évanescente. Deuxième point, l'affirmation de l'inégalité. L'affirmation de l'inégalité, là aussi je le cite, n'est-ce pas, pour Althusius, n'est-ce pas, la loi commune perpétuelle est que dans chaque consociation il existe des prééminents ou supérieurs et des obéissants ou inférieurs. Tout gouvernement donc implique pour lui depuis l'origine, depuis l'origine, n'est-ce pas, le commandement et la suggestion, l'imperium, en latin. Alors c'est cette conception hiérarchique et inégalitaire, n'est-ce pas, depuis l'origine, de l'ordre social, ordonnée selon Althusius par la création divine et faisant des humains les descendants d'Adam, non pour reconnaître, comme d'autres l'ont fait, une identité fondamentale de tous les hommes parce qu'ils sont tous créés par Dieu et à son image, mais cette fois pour établir une hiérarchie induite au fond du modèle adopté par Althusius et qui sera d'ailleurs reprise exactement par Robert Filmer plus tard et mise en pièce par Locke. Tout le monde connaît ou a entendu parler du premier traité du gouvernement civil où Locke, si vous voulez, déchire à belles dents ce modèle selon lequel la société est inégalitaire parce qu'elle dérive d'Adam et Adam qui a reçu de Dieu la maîtrise sur sa femme et sur sa progéniture d'une monarchie sur les hommes et d'un commandement sur les hommes qui implique une inégalité fondamentale. Et, je cite l'affirmation opposée de Locke, les hommes sont tous par nature libres et égaux et indépendants et lorsqu'ils forment une communauté c'est uniquement par leur consentement et en se soumettant à leur majorité et non par l'institution d'Adam c'est ce qu'écrit Althusius qu'il a fait maître et monarque de la famille et de tous ceux qui naissent d'elle. Donc, la racine du mal à l'opposé selon Althusius est au fond que les hommes ne veulent pas avoir de supérieur et donc qu'ils seraient égaux ce serait l'égalité puisque à ce moment-là chacun veut commander les autres et ceux-ci refusent d'obéir ce qui engendre la discorde. Eh bien, c'est tout l'opposé qu'on trouve dans toute la tradition de l'école du droit de la nature et des gens où c'est l'idée d'inégalité par nature perpétuelle qui est le véritable fondement de l'esclavage. Alors, avant de venir à ce point qui est tout à fait fondamental je rappelle tout simplement que l'école du droit de la nature et des gens s'inscrit ici dans la postérité des néotomistes espagnols défenseurs des droits des indiens pour essayer de défendre des droits naturels et imprescriptifs des humains à côté des droits proprement civiques. Et elle va décliner ainsi successivement chez Hobbes le droit à la sûreté chez Spinoza le droit à la liberté de conscience chez Locke le droit de propriété jusqu'à l'inscription dans les déclarations du XVIIIe siècle que nous connaissons tous la déclaration américaine d'indépendance et la déclaration française d'abord l'égalité ça ce sont les américains contrairement à ce qu'on dit n'est-ce pas Dieu a créé les hommes égaux et dans la déclaration française les hommes sont naissent et demeurent libres et égaux en droit la déclaration française commence par la liberté on ne le dit pas assez n'est-ce pas de 1789 et évidemment c'est tout à fait à l'opposé de cette idée selon laquelle depuis l'origine il y a une inégalité par nature et ce point explique pourquoi malgré des grandes différences et pas mal de nuances qui séparent les théoriciens de l'école du droit de la nature et des gens ils sont plus ou moins libéraux ils sont plus ou moins monarchiques tous ne le sont pas mais il y a une propension à l'égalité qui vient évidemment de la définition aristotélicienne de citoyens elle n'implique nullement on ne le dit pas suffisamment l'égalitarisme des conditions sociales réclamées par bon nombre de nos contemporains aujourd'hui mais d'abord et seulement l'égalité devant la loi elle entraîne que désormais les dignités ne deviendront ni du sang mais du rang mais au fond d'une proportion équitable due au mérite ou aux performances alors certainement il faut attendre Rousseau pour que l'égalité civile et humaine soit revendiquée avec beaucoup d'éclats mais déjà au fond cette égalité est inscrite dans la loi naturelle par l'école du droit de la nature des gens et elle porte un coup fatal à la légitimité de l'esclavage pourquoi vous savez aujourd'hui on nous ennuie tellement avec l'esclavagisme supposé de toute l'Europe et de tout l'Occident on oublie que la première condamnation philosophique fondamentale de l'esclavage n'est-ce pas et bien elle a été faite par la pensée politique moderne du 15ème au 18ème siècle et ici c'est Baudin qui a ouvert le feu je le cite n'est-ce pas en attaquant la monarchie seigneuriale pour défendre la liberté et propriété des biens au sujet Baudin s'attaque à ce qu'il appelle le dominium et ce qu'il dit sur la puissance au fond seigneuriale et l'esclavage qu'il combat est sans appel tout le monde explique-t-il est rempli d'esclaves hormis un quartier de l'Europe les peuples des îles occidentales qui sont trois fois de plus grandes attendus que toute l'Europe qui n'avaient jamais oui parler des lois divines humaines ont toujours été pleines d'esclaves à quoi il rétorque n'est-ce pas à ceux qui essayent de faire passer l'esclavage pour quelque chose du naturel ces raisons bien qu'il y ait quelque apparence pour montrer que la servitude est naturelle utile et honnête ont une réponse je confesserai que la servitude sera naturelle quand l'homme fort roide riche et ignorant obéira aux sages discrets et faibles quoi qu'ils soient pauvres mais d'asservir les sages aux folles les ignorants aux hommes entendus les méchants aux bons qui dira que ce soit chose contre nature et encore il n'y a pas de séparation selon lui entre cette domination et la tyrannie des voleurs de dire que c'est une charité louable de garder le prisonnier qu'on peut tuer c'est la charité des voleurs et des corsaires qui se glorifie de donner la vie à ceux qu'ils n'ont pas tué et il ajoute que Dieu défend aux hébreux de ne prendre aucun esclave et que c'est quand la religion chrétienne a commencé à croître que les esclaves ont commencé à diminuer il rappelle d'ailleurs que dès en France dès Louis-le-Houtin la couronne de France a franchi tous ses esclaves ce qui reste encore vrai n'est-ce pas pendant toute la durée de l'ancien régime malgré le code noir le code noir n'était valable que dans les îles n'était pas valable sur le territoire de la France alors voilà alors ça ce point est évidemment extrêmement important troisième point la non-séparation de la au fond de la puissance ou de propriété ou plus exactement pour le dire dans les termes altusiens de la politique et de l'économie qui entraîne on va le voir la non-séparation du droit public et du droit privé alors là évidemment chez Baudin et après lui l'oiseau n'est-ce pas on trouve une critique du dominium c'est-à-dire de la propriété seigneuriale qui traite les humains comme des choses si vous voulez et finalement les inscrit perpétuellement dans la servitude de leur côté les monarchs comac ont interdit aux seigneurs et aux princes de posséder les hommes comme des choses comme s'il s'agissait de biens privés alors reconnaissons évidemment qu'en ce qui concerne l'accusus et le modèle qui est le sien celui au fond des petites seigneuries des communes villageoises des républiques de cités au fond l'équation entre la puissance et la propriété qu'il affirme qui est interdite à Ocry par toutes les penseurs de l'école du droit de la nature et des gens est en quelque sorte si vous voulez au fond modeste n'est-ce pas c'est une modeste mais néanmoins et bien si on évoque les collèges les métiers les corporations les couvents les synagogues au fond il y a chez lui il y a chez Althusius je le dis je devrais le dire en allemand mais c'est plus connu en anglais small is beautiful n'est-ce pas au fond c'est le petit qu'on met en évidence et en exergue la consociation est une société mixte partie privée et partie publique naturelle et volontaire et donc et là encore n'est-ce pas je reprends là les termes de Guirke et de Friedrich et bien en fait si vous voulez c'est une entité organique parce que Althusius aligne les concepts de politéia république d'imperium pouvoir de regnum royaume de peuple et ne distingue pas le regnum la monarchie de la républica sinon par la propriété il explique que la propriété du royaume est au peuple que la propriété d'administration est au roi et donc à l'opposé de l'école du droit de la nature et des gens qui séparent le régime politéia du gouvernement politéma Althusius imagine la politique comme un tout organique évidemment sur le modèle de l'empire romain germanique un empire féodalisé où la puissance dans les seigneuries est encore en propriété comme de même que dans les corporations et bien vous savez que au fond le métier donne en retour le pouvoir à un certain stade par exemple à Paris je ne sais plus quel si dans la corporation universitaire et bien un certain grade donnait le titre de chevalier et donc il y a une réversibilité entre le pouvoir et la puissance dans les deux sens il n'existe donc pas de différent pour Althusius entre la république et la seigneurie et pas non plus de solution de continuité entre les empires et la république il prend l'exemple par exemple de la république romaine pour lui au fond les grands empereurs comme Aude Antonin qu'il soit bon ou mauvais au fond ils sont encore dans la continuité de la république et du coup évidemment l'état souverain ne dérive que de l'association de ces consociations privées des différents états dans une communauté où les magistrats et parmi eux les efforts seront les piliers du coup aussi il n'existe pas dans la philosophie politique d'Althusius de citoyens ou de concitoyens mais simplement n'est-ce pas des corps et des groupements collectifs il n'y a pas de place pour la liberté et l'égalité des individus mais simplement seulement des contrats et des chartes jurées en fait ce qui est premier c'est la collectivité c'est la vie collectif c'est la raison pour laquelle et là je développe ça à la suite de Gaël Karl Friedrich a contesté que Althusius soit le véritable penseur du fédéralisme moderne tel que par exemple il le connaissait il le rencontrait aux Etats-Unis car la citoyenneté explique Friedrich s'exerce comme une représentation des corps et là dans la pensée d'Althusius alors que au fond dans un Etat fédéral comme l'Etat américain un Etat ou un pouvoir politique fédéral ce sont les individus qui choisissent en toute liberté en le pouvoir absolutisé n'est-ce pas des efforts et du plus haut magistrat là je cite encore Friedrich parce que c'est une objection qui est quand même si vous voulez très forte dit-il ressemble davantage à celle de l'Etat de la Russie soviétique n'est-ce pas les conseils la hiérarchie des conseils ou encore de l'Italie musselinienne que de l'Etat fédéral américain alors quatrième point l'indistinction du droit civil et du droit privé on comprend alors qu'Althusius ne participe nullement à la suite des humanistes philologues de la Renaissance et du Mos Gallicus de l'école de Bourges relayé par Baudin c'est une chose qu'il ne connaît pas du tout notamment dans l'élaboration du concept de souveraineté pour édifier un droit public qui sera désormais tout à fait indépendant du droit civil romain puisque vous savez que Baudin a travaillé sur le corpus iuris qui willis glosé par les glossateurs et glossateurs mais pour s'en détacher pour proposer quelque chose qui n'est pas la notion justinienne de l'imperium quelque chose d'autre n'est-ce pas et bien dans sa critique de la doctrine Baudinienne de la souveraineté Althusus identifie celle-ci au pouvoir monarchique absolu uniquement au pouvoir monarchique absolu sans se douter une minute que bientôt n'est-ce pas conformément à une recommandation attribuée d'abord elle commence avec l'école de Salaman qui était les thomistes espagnols mais ensuite reprise par Spinoza et plus tard par Rousseau en fait la souveraineté sera attribuée au peuple n'est-ce pas non pas ni au monarque ni à l'État mais au peuple voyez Rousseau n'est-ce pas c'est le peuple qui est détenteur de la souveraineté et pour le général de Gaulle aussi si vous l'avez sur ceux qui ont eu le souvenir c'est que quand il se disputait avec l'Europe il a dit n'est-ce pas chez nous le souverain c'est le peuple n'est-ce pas le souverain c'est pas le monarque c'est le peuple dans notre constitution donc excusez-moi là j'ai perdu le fil de mon texte donc la doctrine de la souveraineté absolue ou limitée ne dépouche pas sur un pouvoir impérial moins sur un pouvoir impérial comme on l'a tellement reproché à Bodin pas seulement n'est-ce pas nos amis allemands mais aussi nos amis anglais aujourd'hui que sur l'unification du corps politique sous des lois publiques identiques et valables pour tous mettant fin à l'inégalité pour les francs sujets et elle débouche sur l'idée de droit et être opposé à l'idée de droit conçue comme privilège ça c'est l'idée d'Altuzius parce que les droits n'est-ce pas de ces consociations sont des privilèges ce sont des lois privées c'est du droit privé et elle débouche sur la perpétuité du corps politique par monopolisation de la violence légitime désormais retirée n'est-ce pas aux universitatès si vous voulez au corps et aux seigneuries là encore sur ce point et bien Altuzius au fond cette non-distinction du droit public et du droit privé alors que c'est le grand effort de toute la pensée juridique moderne Altuzius fait cavalier seul reconnaissons que son orientation et alors là je mets un bémol à ma critique que son orientation vers la société est cependant c'est incontestable à mon sens à l'origine de la gestation d'un droit social et d'ailleurs il y a des j'allais dire des tartines mais des chapitres entiers n'est-ce pas très développées Gaëlle de Mellevestre l'a évoquées très développées et très intéressantes n'est-ce pas sur toutes ces parties d'un droit social à venir le droit fiscal le droit vous savez que le droit administratif le droit commercial voire même et je ne suis pas la première lectrice d'Altuzius à l'avoir remarqué voire même au fond vers une visée socialiste et même communiste qui donne une avance certaine au fond à ce grand penseur et d'ailleurs du coup évidemment ce n'est pas par hasard que c'est précisément en Prusse qu'a été institué le premier état providence n'est-ce pas le premier c'est Bismarck qui a fait les premières lois d'état providence c'est-à-dire le développement du droit social le développement de la sociologie le développement du socialisme il faut bien dire que nous en devons beaucoup énormément n'est-ce pas à nos amis allemands à la pensée allemande c'est incontestable du fait de son orientation vers la collectivité vers les collectivités enfin le dernier point que je souhaiterais relever maintenant concerne la théologie théologico-politique chez Althussius sa conception des droits humains elle aussi marquée d'un écart profond avec l'orientation de l'école du droit de la nature et des gens et je dirais qu'au fond la dernière clou du cercueil qui a enseveli la doctrine d'Althussius sous l'indifférence pendant plusieurs siècles a été frappée au moment de sa dispute avec Grossius sur la place de la religion et la reconnaissance ou l'interdiction de la tolérance dans les années 1610 n'est-ce pas qui ont abouti à la défaite d'ailleurs temporaire des Arméniens dans les provinces unies à la décapitation de Alden Barnevelt et ont voué le pauvre Grossius à l'exil n'est-ce pas puisque et la décapitation d'Alden Barnevelt accusée dans un procès unique par Maurice de Nassau de collusion avec l'Espagne bon est un épisode connu des historiens de ce qui s'est passé à cette époque-là alors dans la controverse à l'intérieur de la réforme parce que c'est quelque chose qui a partagé la réforme entre les Arméniens portés vers la tolérance un parti de la tolérance et les Gomaristes un parti plus intégriste ces derniers au fond demandaient voilà comment la querelle a démarré qu'on retire aux Arméniens toutes les chaires universitaires qu'ils détenaient dans les universités en particulier l'université de l'aide et d'obliger tous les pasteurs annuellement à passer devant un conseil qui vérifiait leur orthodoxie alors les Arméniens au fond qui voulaient établir une atmosphère pacifique entre les différentes confessions et notamment n'est-ce pas était extrêmement réservée vis-à-vis de la persécution des catholiques ont riposté et à travers les écrits de Grossius une série d'écrits qui sont maintenant regroupés dans le fameux De Impero Sumarum Pothesacis Circa Sacra et qui aboutit à une proposition qui aura l'avenir devant elle en effet que demande Grossius pour mettre fin à ce conflit de soumettre l'Église au pouvoir civil n'est-ce pas et que ce soit le pouvoir civil qui administre les questions de culte et pour une raison alors je l'ouvre une parenthèse pour dire que au fond c'est pour une raison très simple c'est que le pouvoir civil se moque de la foi se moque des questions religieuses et il y est beaucoup plus indifférent et par conséquent il est au fond beaucoup plus réticent à laisser les gens aller jusqu'aux derniers outrages et s'étriper pour ces questions-là et Grossius propose encore au fond qu'on laisse indemne le fort ce qu'il appelle le fort intérieur et la liberté des consciences c'est Grossius qui au fond donne le schéma de la première percée laïque de l'État mais c'est pas c'est lui qui le fait pour la première fois or l'engagement public d'Althusius aux côtés du clan Gomaris c'est absolument l'inverse elle est de recommander que si vous voulez de recommander que ce soit l'administration églésiastique une seule unique fondée sur une foi unique orthodoxe comme il le dit qui gère au fond toutes les questions religieuses et alors là je vous propose de vous reporter au chapitre 27 attendez au chapitre 27 enfin le paragraphe 48 pour lui il a une vision extraordinairement restrictive n'est-ce pas de ce qui peut être permis ou autorisé à ceux qui ne sont pas de Gomaris n'est-ce pas ceux qui ne sont pas non seulement de la religion réformée mais qui ne sont pas de sa secte car comment et que recommande-t-il et bien il recommande que en vérité on interdise aux catholiques aux juifs et à toutes les sectes tout mariage mixte et toute construction de leurs monuments religieux n'est-ce pas pas d'église pas de synagogue il recommande également que au fond la puissance de la magistrature pour le coup s'abattent sur les impies les athées l'emprisonnement et la mort c'est vrai c'est dans des positions alors qu'on ne dise pas que c'est l'esprit de l'époque puisque quelques temps auparavant quelques dizaines d'années auparavant Guillaume le Taciturne avait promulgué le Religions Freud qui est au contraire au fond un édit de tolérance et que lui Althusius ne fait preuve évidemment d'aucune tolérance et évidemment l'école du droit de la nature et des gens c'est tout entier rallié derrière Grosius et pas derrière Althusius sur ce plan dernière chose choral estiment et bien au fond sa conception extrêmement étroite disons-le des libertés individuelles remplacées par le pouvoir des collectivités ne lui laisse énoncer qu'une au fond malgré sa lecture incontestable n'est-ce pas du décalogue et des évangiles mais très resserré des droits naturels les libertés pour lui comprennent l'honneur la dignité la chasteté l'intégrité physique c'est peu si on compare ça à la liste des droits humains et des droits humains si vous voulez argumentés par l'école du droit de la nature et des gens après ce qu'il y a de positif et bien ce qu'il existe de négatif il n'y a chez Althusius contrairement à Grosius aucune restriction par rapport à la guerre et en particulier la guerre de conquête il recommande même une fois qu'on a gagné d'instituer des colonies et il est rare n'est-ce pas parmi les théoriciens des droits de la nature et des gens si on compare aux théoriciens des droits de la nature ils sont très rares ceux qui demandent des colonies il n'y a pas chez lui de différence entre la guerre juste et la guerre injuste comme chez Grosius donc après cela vous me permettrez de considérer sauf si évidemment on se tourne entièrement vers au fond une politique sociologique une politique d'assistance une politique de droit social de considérer qu'il est un des champions de la politique moderne et donc je vais conclure maintenant sur l'actualité et l'inactualité de Grosius j'espère que je n'empêche pas sur le temps de mon ami Lucien bon alors en deux minutes je vais essayer de le faire actualité et inactualité de la politique d'Althusius alors je dirais que sur la conception du penseur de Mden et bien il existe aujourd'hui une actualité qui est incontestable qui est celle qui est double premièrement celle de l'Europe et de l'Union Européenne deuxièmement celle de la place que nous devons faire à l'Allemagne l'Europe telle qu'elle a été conçue par ses fondateurs je pense à Jean Monnet et Robert Schuman a observé c'est tout à fait remarquable de le noter une construction parallèle à celle recommandée par Althusius elle a commencé par le bas la communauté économique charbon assis au début mais même si comme l'avait dit Bismarck un zolverin ne fait pas une nation et bien le projet de ses fondateurs n'était pas de construire une nation mais d'abord un marché commun pas à pas une union politique ensuite capable de respecter à la fois la diversité des états qui y étaient représentés et leur expérience collective des groupes différents comme d'ailleurs me l'a très bien expliqué un colloque de Strasbourg un secrétaire de Robert Schuman que j'ai rencontré c'est très consciemment que les deux grands fondateurs de l'Europe Jean Monnet et Schuman donc ont emprunté au grand dessin de Suly et d'Henri IV les termes qu'on appelle que toujours de conseil de l'Europe et de commission européenne il se retrouve dans le grand dessin d'Henri IV autrement dit le modèle d'une union politique qui n'est pas calqué sur la souveraineté unie indivisible mais à l'instar au fond des exemples donnés dans le grand dessin qui est au fond qui reproduit le modèle des amphictionnis grecques c'est-à-dire des ligues de cités et orientées vers une république fédérale qui respectera donc les diversités nationales et provinciales en pratiquant le principe de subsidiarité voilà ça c'est effectivement le modèle de la construction européenne alors sans doute n'est-ce pas l'Europe du traité de Maastricht s'est donné de nouvelles ambitions non seulement l'élargissement à de nouveaux pays d'Europe de l'Est mais aussi le développement par la commission européenne d'une réglementation promulguée qui impacte directement notre vie économique mais encore le développement de droits humains mis en oeuvre par la charte européenne des droits de l'homme où d'ailleurs je note chose qui m'a personnellement scandamisé mais j'ai l'impression que je suis la seule que sous la plume de Guy Brébord n'est-ce pas qui a guidé la réflexion de Valéry Giscard d'Estaing les droits sociaux occupent une place n'est-ce pas qui empiète gravement sur les droits humains et qui viennent qu'en deuxième position n'est-ce pas la charte il faut savoir que la charte des droits européens est une charte où les droits sociaux sont très très dominants par rapport au reste bref on ne peut pas en l'état parler justement d'une institution étatique et d'une unification politique européenne et quand on brandit la souveraineté c'est plutôt les états n'est-ce pas qui la réclament pour protéger au fond leur indépendance des empiétements de l'union alors il y a deuxième donc alors c'est donc ce réquisite d'indépendance souveraine des états et de la volonté générale de participation démocratique qui donne aujourd'hui à mon avis un écho indiscutable à la pensée d'Altusius et lorsque l'économique et le social restent au fond les les aspects fondamentaux et et bien c'est au moment où la revendication démocratique sous la forme du populisme tient le haut du pavé et bat la campagne que évidemment Althusius apparaît comme un lecteur absolument lucide n'est-ce pas de notre modernité et le deuxième point de l'actualité d'Altusius c'est que bien sûr nous devons redonner à l'histoire et à la culture allemande n'est-ce pas dénaturée et déroutée par la catastrophe du nazisme la place qu'elle mérite dans la culture et le développement politique européen on lui doit nous savons n'est-ce pas une part essentielle de la renaissance les peintres du nord Holbein Dürer la littérature Erasme qui fait partie de tout batave qu'il était du monde germanique la grande pensée philosophique des lumières puis Fendorf Wolf Kant Goethe le mouvement romantique dans ce qu'il a eu de meilleur la musique etc. Bon mais qu'est-ce qu'on doit sans conteste à l'Allemagne et bien on doit alors là et je crois que sur ce point Altusius n'est-ce pas est utile issu des républiques médiévales de cités une pensée profonde de la société et des collectivités locales régionales jusqu'au il faut bien le dire au communisme et au socialisme et au communisme un élan démocratique qui ne s'est jamais interrompu et que nous aurions intérêt à reconnaître et à partager mais jusqu'à l'Empire pour une interrogation je vous réponds tout de suite que pour moi ce serait vraiment difficile même si à tout prendre dans l'Empire d'Allemagne je préfère celui des Habsbourg à celui des Ötzelern puisqu'en fait il nous a donné au début du XXe siècle Kelsen Freud Wittgenstein et Klimt plutôt que Karl Schmitt Kantorowicz et Heidegger et bien on ne peut oublier que cet état allemand a été construit selon les mots mêmes de Bismarck par le fer et par le sang et qu'il n'est devenu une démocratie que quand nous l'avons au fond les Allemands s'en sont débarrassés et donc je termine à ce moment-là sur l'inactualité d'Altusius à mon sens et il faut dès lors revenir sur l'état la reconstruction de l'état dans les républiques pour comprendre l'hostilité de l'école du droit de la nature et des gens à l'égard d'Altusius car de quoi s'agissait-il dans les temps modernes dans les royaumes anglais français de construire des républiques capables justement de s'opposer à l'Empire de quoi s'agit-il aujourd'hui de permettre à la république démocratique aux républiques démocratiques dans lesquelles nous vivons de nous opposer avec un peu de chance de succès au retour des empires parce que nous avons tout ce qu'il faut n'est-ce pas à la porte aujourd'hui toutes les républiques y compris celles des villes allemandes dont est l'issue à Althusius c'est-à-dire des républiques de cités avec leur collège et leur groupe privé mais au fond qui ont institué une puissance législative concentrée pour régler et régler nos conflits et démilitariser nos sociétés alors donc je crois que j'ai perdu mon fil je terminerai donc oui au fond ma conclusion est très simple n'est-ce pas nous ne devons pas abandonner la souveraineté la souveraineté n'a pas des états la souveraineté n'a pas été comme le dit Althusius simplement une méthode de centralisation unifiée au service d'un monarque qui défend aujourd'hui la centralisation jacobine certainement pas moi qui pourfend l'état administratif depuis 40 ans mais en revanche elle est un moyen de concentration de la puissance et de l'unité d'une société n'est-ce pas sous la loi et c'est ça dont nous avons besoin et non seulement et pas seulement comme la pensée Althusius d'une dimension religieuse qu'on me permette ici n'est-ce pas au fond en accord avec le parti Guelph de préférer l'octoritas à la potestas n'est-ce pas c'est elle qui a construit la doctrine de la souveraineté et si l'on souhaite reconnaître une place au sacré et à la religion dans la vie civile ce qui est indispensable et bien de choisir contre l'idée allemande d'un Feuerbach c'est-à-dire de faire de la politique ou de la religion de choisir par exemple même en prenant les modèles de l'ancien régime à l'altitude et à la déraison du César Christ allemand et bien l'empereur qui croyait être le sauveur la modestie des royaumes dans la France ou l'Angleterre où le roi n'était que clair en son sacre donc j'admire le travail et je félicite Gaël de Mélevestre mais vous avez compris que je ne suivrai pas Althusus je vous remercie Lordine je suis d'accord avec toi ça arrive souvent d'ailleurs la société d'Altusus est holiste ça n'est pas une prémisse d'individualisme et c'est ce que j'ai toujours dit à mes étudiants il ne faut pas confondre la subsidiarité avec la démocratie la société d'Altusus est subsidiaire mais elle n'est pas démocratique de même que la France est démocratique mais n'est pas subsidiaire et effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi alors je pense que nous avons quelques minutes pour deux ou trois questions avant de passer à l'exposé de Lucien Béli oui Dominique Binet la partie théologique d'Altusus je pense qu'il était un disciple de Calva et que il faudrait mettre ça dans le contexte de son époque où Calva avait créé une théocratie à Genève donc je pense qu'Altusus était enfermé dans ce système c'est vrai c'est tout à fait exact et en particulier par exemple toute cette doctrine de la classe du magistrat on va remettre au magistrat le droit de résistance et au magistrat l'électivité de la décision politique disons ça par contre chez D'Altusus qui l'a rédigé sous l'instigation de Calva tout ça vient du calvinisme mais je vous dirais il y a un calvinisme libéral comme il y a un libéralisme libéral celui du Mélanctobre il y a un calvinisme libéral c'est celui des Arméniens c'est celui qui d'ailleurs a fini par l'emporter dans les provinces unies c'est le calvinisme libéral qui a fini par l'emporter dans la pensée politique des provinces unies et ce n'est pas celui d'Altusus Athusus si vous voulez qui effectivement était calviniste mais était quand même l'expression de la pensée germanique pas peut-être pas exactement de la pensée des provinces tout à l'endel d'ailleurs vous savez que l'endel qui n'a quand même la carte la vie des bécasses comme on dit ceux des géographies où il y avait beaucoup de bécasses c'est un port c'est un port où il y avait beaucoup de circulation c'est maintenant évidemment l'endel c'est dans c'est dans c'est dans frise et bien dans cette ville qui était liée à la guerre à la frise etc il y avait une pression germanique de s'attentir particulièrement puissant particulièrement puissant donc on ne peut pas imputer à tout le calvinisme en bon sens n'est-ce pas et même à celui qui était pourtant toujours légère de calvin celui qui a été à la frise une dernière question une remarque parce que je bondis toujours quand on parle de théocratie à Genève instituée par calvin non je connais les institutions je le vois du 16e siècle il n'y a pas de théocratie calvin n'a jamais eu le moindre pouvoir politique simplement le magistrat est chrétien et le magistrat se réfère à calvin le magistrat vient en culte tous les dimanches mais il n'y a pas une théocratie ce sont des élections à chaque fois en février avec des gens qui sont évidemment calvinistes mais il n'y a pas de théocratie pardon merci c'est une correction que je fais dix jours merci merci cher éditeur